Chers étudiants de la sixième promotion de Bourse à venir, je vous félicite de votre succès. Vous recevez aujourd'hui une bourse d'excellence grâce à vos mérites d'étudiants et aux liens que vous avez su tisser avec la France. La francophonie et la formation à la française seront de précieux acteurs pour vous. Le programme de Bourse à venir créé en 2015 vise à appuyer la mobilité étudiante espagnole vers la France. Il repose sur une relation de confiance entre l'ambassade de France en Espagne et une vingtaine de partenaires. Je remercie donc chaleureusement les entreprises Alstom, la BNP, Carrefour, Engie et Orange pour leur engagement, ainsi que les deux universités espagnoles, l'Universidad Politécnica de Madrid et l'Université de Alcalá de Henares, ainsi que les douze établissements français associés. Une centaine d'étudiants a pu bénéficier de sa coopération depuis sa création. J'appelle de mes voeux le nouveau partenaire à nous rejoindre dans ce programme d'excellence. Mon mission est de participer positivement à l'insertion de la jeunesse espagnole au monde professionnel et notre espace européen. Enrichir les relations entre la France et l'Espagne, voilà notre mission et nous sommes très fiers de pouvoir le faire en collaboration avec l'ambassade de France en Espagne. Carrefour est partenaire de ce programme depuis 2014 et depuis 2014, ce sont 19 jeunes talents espagnols qui ont pu bénéficier de ces bourses. Nuestra université a décidé d'unir à cette initiative, car c'est la conférence avec le pays avec le pays qui nous avons historiquement, depuis plus de temps, des programmes d'intercambio. Je voudrais remercier de tout mon cœur l'ambassade de France et l'association Di Allo pour m'avoir octroyé une bourse. Ce sera une étape fondamentale pour mon doctorat. Nous considérons que c'est une grande initiative pour contribuer à la formation académique de jeunes étudiants, que le jour de la matinée sera notre talento jeune. Cette bourse nous permet de soutenir les meilleurs étudiants espagnols dans leur volonté de venir étudier chez nous. Étudier en France est un choix passionnant pour moi, car ça me permet de connaître une nouvelle culture. En BNP Paribas, la responsabilité centrale corporativa, la llamamos Engrés, le programme de las Fecas Avenir, qui encarga parfaitement. Donc nous voulons donner l'alouement à Guilas et nous seguireons avec toute sa carrière. Les bourses d'excellence académique à venir, et notamment celles de BNP Paribas, nous permettent de financer ce master et de m'introduire dans le secteur des finances. Je suis ING Espagne, nous sommes très heureux, depuis 5 ans, d'être partenaires du programme à venir, avec l'ambassade de France en Espagne, avec d'autres entreprises françaises en Espagne. En effet, nous avons à cœur de poursuivre notre politique d'égalité des chances au-delà de nos frontières. Grâce à mes connaissances économiques et aussi linguistiques, je projette de venir en position dans le commerce international. À travers de la Fecas Avenir, nous voulons que beaucoup d'étudiants, tant les françaises comme les espagnols, puissent améliorer leur vie. Nous sommes ravis cette année d'accueillir à l'EDEC un lauréat de la Bourse Avenir, Cette coopération précieuse est bien évidemment appelée à se renouveler ces prochaines années. J'ai étudié l'année prochaine en France, à la Rennes School of Business. Cela me permettra d'améliorer mon atteinte professionnelle. Le groupe INSA a décidé de devenir partenaire du programme Bourse Avenir, car c'est pour nous un formidable soutien aux lycéens espagnols. La France a l'une des meilleures écoles d'ingénieurs dans toute l'Europe, alors ça va vraiment m'aider. Notre établissement a décidé de devenir partenaire du programme Bourse Avenir, afin de renforcer notre collaboration avec l'Espagne, et de permettre, au travers de cette initiative, de favoriser la mobilité des étudiants espagnols vers la France. Ir à étudier à la France me permettra de compléter ma formation universitaire dans le camp où je m'intéresse. Cette année 2020, Moussa a appris que la science doit se fonder sur la coopération internationale, et que les programmes qui encouragent le dialogue entre les pays sont essentiels. Merci beaucoup pour cette opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada